Le groupe La France Insoumise, M. Michel Larive. Oui, merci Mme la Présidente, M. le rapporteur, M. le rapporteur, M. le rapporteur. Chers collègues, l'amiante, sans contaminé, Mediator, Luclix, Cambridge Analytica, tous ces scandales sanitaires et financiers n'auraient jamais vu le jour sans le courage des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Pourtant, ces derniers ne bénéficient pas encore d'une protection juridique effective et efficace. Je salue l'initiative de mon collègue Hugo Bernaliciste. Ces propositions de loi saisissent l'opportunité offerte par la Directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union du 25 septembre 2019. Sa transposition doit se faire en droit interne avant décembre 2021. La France ne part pas de zéro. Il s'agit de prolonger le droit issu de la loi Sapin du 9 décembre 2016 qui a permis l'émergence d'une prise de conscience du rôle que chacun peut jouer dans le développement des signalements et dans la moralisation de la vie publique. Cependant, il ne faut pas que le gouvernement se repose sur les lauriers français. Ces deux propositions de texte doivent forcer les autorités françaises à, dès à présent, se mettre au travail et à présenter un calendrier précis. Légiférer sur la question des lanceuses et des lanceurs d'alerte répond à un impératif sociétal majeur qui prolonge la réflexion sur notre démocratie et sur ses institutions. Des personnalités devenues, malgré elles, médiatiques, comme Irène Frachon, Céline Boussier, Édouard Snowden, Julian Assange, ou encore Antoine Deltour, ont agi dans l'intérêt et au nom de l'éthique. Mais elles ont subi des représailles visant à les faire taire, plaçant ceux-ci dans des situations de précarité et de vulnérabilité terribles. Combien de personnes actuellement agissent au nom de l'intérêt général et subissent des représailles sans que notre société ne puisse leur garantir une protection effective ? Je pense à Karim Ben Ali, cet ouvrier lanceur d'alerte qui dénonce le déversement illégal d'acide à Florange par le géant de l'acier ArcelorMittal. Je pense à Denis Bretto, cet ingénieur de la SNCF qui dénonce des appels d'offres truqués de sa direction en faveur du géant américain IBM. Aucune statistique actuelle ne permet de rendre compte de la réalité de l'alerte en France. Dans son rapport d'activité, le défenseur des droits a indiqué avoir enregistré 155 dossiers en deux ans. Il observe que 85% des personnes qui le saisissent, en se prévalant du statut de lanceur d'alerte, sont dans une relation de travail. Les alertes concernent autant le secteur privé que le secteur public dans des domaines très variés. Si la France peut s'enorgueillir d'avoir été initiatrice de ce sujet au niveau européen, l'auteur d'un signalement demeure encore fragile dans notre pays. Sortir le lanceur d'alerte de son isolement est essentiel. Si les deux textes proposés par mon collègue gubernaliciste étaient votés, cela permettrait de clarifier le droit français, notamment en autonomisant les processus d'alerte. Le choix de maintenir et de renforcer le rôle du défenseur des droits dans la protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte est essentiel. Grâce à la proposition de loi organique, les limites budgétaires au renforcement du rôle du défenseur des droits sont contournées. Effectivement, ce texte prévoit que l'inspection générale de la protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte recevra les signalements et fournira un retour d'informations dans le cadre de la procédure de signalement externe. Elle pourra donc conduire des missions d'inspection et d'audit des entités publiques et privées et assurera une fonction permanente de conseil et d'expertise auprès du défenseur des droits et de ses services, ainsi qu'auprès d'entités publiques et privées. Ainsi, ces deux propositions de loi portent en leur sein des réponses intéressantes et efficaces pour répondre à la problématique de l'alerte en France. C'est la raison pour laquelle le groupe de la France insoumise, bien entendu, votera en leur faveur. Je vous remercie. Merci. Merci.